J'ai décidé de partager les solutions pour donner envie aux gens d'agir. Mettre la lumière sur toutes les initiatives qui changent le monde, pour que ça inspire les autres, notamment auprès des journalistes qui n'ont pas forcément connaissance de ces sujets ou le temps d'aller les chercher. Et donc j'ai décidé de leur faire connaître ces initiatives pour qu'eux-mêmes à leur tour puissent utiliser la puissance de leurs médias pour les faire connaître. Il y a énormément de projets magnifiques dans le monde, mais qui sont éparpillés partout, notamment sur le web, quand il y a une vidéo, quand il y a un article sur le web. Les rédacteurs en chef nous disaient, nous on a bien envie de parler de ces sujets, mais on ne sait pas où les trouver. On n'a pas le temps, on a les yeux rivés sur l'actu chaude, ces sujets ne font pas de bruit. Et donc on s'est dit, il faut leur fournir un outil pour les aider à sourcer ces projets, et les inspirer, leur donner des idées, de mutualiser cette veille, ce sourcing, pour le proposer à tous les médias, gratuitement. D'où l'idée de la plateforme sparknews.com, où on agrège tous les reportages, des vidéos sur des initiatives positives, et à partir desquelles les journalistes peuvent s'inspirer pour faire des sujets. On a analysé les freins, c'est-à-dire pourquoi les médias ne parlent pas plus souvent des solutions. Donc ils pensent que ça ne se vend pas, ils ne savent pas où trouver les sujets. Ceux qui sont a priori convaincus n'osent pas sortir du bois, parce qu'ils sont un peu ringardisés sinon. Et puis c'est des sujets qui sont plus difficiles à traiter, donc ils coûtent plus cher. Et donc les leviers, ça a été démontré que ça se vendait, avec le libé des solutions à l'époque. C'est avoir une base de données, de sujets pour les inspirer, puisqu'ils ne savaient pas où les trouver. C'est galvaniser les journalistes, et donc les mettre en chef de file, leur remettre des prix, les valoriser, et ensuite les faire se rencontrer entre eux, pour qu'ensemble ils construisent effectivement un journalisme plus équilibré. Les médias n'ont pas forcément l'occasion, il faut souvent raccrocher ces sujets à l'actualité. Donc on s'est dit, on va créer l'actualité, on va créer l'occasion, notamment à travers le projet qu'on a monté, qui s'appelle Impact Journalism Day, où le même jour, on a proposé, en juin dernier, on a fait un projet pilote avec 22 journaux de 20 pays. Le Monde, la Stampa en Italie, le Times of India, qui fait 6 millions d'exemplaires en Inde, Excelsior au Mexique, Foyad et Sao Paulo, qui est le plus gros au Brésil, au Kenya, en Belgique le soir, Singapour, le Strait Times. Et l'idée, en fait, c'était de leur dire, voilà, on leur a lancé un défi, c'est-à-dire, le même jour, on va tous faire un supplément de 8 pages, en moyenne. Et nous, on a fourni une vingtaine d'articles, donc qu'on a fait produire par des épigistes reconnus dans le monde entier, coordonnés par deux rédacteurs en chef, que j'avais embauchés, une ancienne New York Times, une ancienne de France 24. Et donc, on leur a fourni cette matière. L'avantage, c'est qu'on peut se permettre de mettre plus de moyens dans un article quand on sait qu'il est repris par un journaux. Et ensuite, chaque journal nous a fourni deux ou trois articles qu'on a fait traduire et qui donnaient, en fait, une base commune. Et chaque rédacteur en chef a fait son supplément en piochant parmi ses 60 articles. Donc, ça lui permettait, en fait, d'avoir du contenu gratuit, mais tout en gardant son indépendance éditoriale et en choisissant ce qu'il voulait mettre. C'était vraiment un travail collaboratif où, finalement, tout le monde est gagnant. Les porteurs de projets, parce que tout d'un coup, ils ont une exposition mondiale. Les journalistes, enfin les médias, puisqu'ils ont du contenu gratuit. Nous, on joue un rôle de coordinateur qui est valorisant et on remplit notre rôle. Et on a des sponsors, des partenaires qui ont une visibilité sur tous ces journaux, donc, vus par 50 millions de lecteurs au total. Et donc, finalement, tout le monde peut s'y retrouver. Souvent, les gens nous disent, mais c'est un problème de formation. C'est-à-dire qu'en fait, on piquouse les jeunes journalistes dans les écoles de journalisme à la règle du mort au kilomètre. C'est-à-dire, un mort à 10 kilomètres des gens les intéresse plus que 1 000 morts à l'autre bout du monde, par exemple. On leur dit tout le temps, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne, etc. Sauf que nous, on s'intéresse aux trains qui arrivent en avance ou aux solutions qui vont permettre de faire en sorte que les trains ne seront plus jamais en retard. Et on a eu, effectivement, pas mal de patrons d'écoles de journalisme, des grandes écoles de journalisme, qui nous ont dit, mais nous, ça nous intéresse que vous fassiez des modules de formation sur ces sujets-là. Et on a la chance d'avoir plein de rédacteurs en chef, de journalistes qui sont prêts à témoigner, à raconter comment on peut traiter un sujet sous l'angle du problème ou sous l'angle du problème et des solutions, avec des exemples concrets. Et donc, effectivement, on cherche un mécène ou un partenaire qui puisse financer, en fait, cette formation, alors qu'il serait pris en charge en partie par les écoles de journalisme. Et ça, c'est les choses, effectivement, qu'on veut développer. L'avantage, c'est que comme on est présent bientôt dans 40 pays, on peut travailler avec les écoles de journalisme de tous ces pays et montrer que c'est un mouvement mondial. Avec les télés, en fait, on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on est en train de convaincre une vingtaine de télés dans le monde, les plus grandes télés de leur pays, où chacune va faire un beau reportage, mais elle va mettre plus de moyens que d'habitude. Elle peut mettre deux, trois fois plus de moyens puisque son reportage va être repris par toutes les télés, donc ça vaut le coup. Et en plus, elle récupère, elle produit un journal, un reportage, et elle en récupère vingt gratuits. Ensuite, ces reportages sont diffusés par toutes les télés, repris par les journaux, les sites internets des journaux, donc diffusés des dizaines de millions de spectateurs.